Pour parler justement des territoires, on l'aborde à l'instant. Trois invités nous ont rejoints. Rapide présentation. Denis Simian, bonjour. Alors, on va préciser, il y a sept territoires. La CCI a identifié ces territoires et sur chaque territoire, il y a un élu qui représente concrètement ce territoire. Vous en êtes l'un de ces représentants pour l'avant-pays savoyard. Tout à fait. Bon, on parlera de la santé de l'avant-pays savoyard dans quelques instants. A vos côtés, Yannick Logereau, cœur de Savoie, Montmélion, tout ça, c'est ça ? Oui, Montmélion, ça part des marches jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny et de l'autre côté de l'Isère, des temps à la Rochette. Bien, et à vos côtés, naturellement, Jean-Michel Villot, ex-les Bouges, c'est ça ? Oui, ex-les Bouges, Chautagne. Chautagne, oui, je l'oublie, je l'oublie, pardon, pour tout être les entreprises qui sont là-bas. Denis Simeon, comment va votre territoire, l'avant-pays savoyard ? Il va bien. C'est un territoire un peu particulier puisqu'il y a la chaîne de l'épine au milieu. Donc, parfois, les ressortissants ont un peu du mal à se raccrocher au territoire de la Savoie. Donc, c'est la mission que nous sommes fixés, être présents sur le terrain pour faire en sorte que les ressortissants de cet avant-pays savoyard soient tournés vers la Savoie et que nous puissions, nous, en tant que CCI, leur amener tous les services possibles auxquels ils pourraient avoir besoin. On parlait tout à l'heure des rencontres matinales avec le président Chevalier. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous êtes sur ce territoire ? Qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises ? On nous dit plein de choses, mais je crois que la première chose qui est importante, c'est le besoin d'avoir du lien, du contact et surtout d'avoir une écoute par rapport à leur vécu au quotidien, que ce soit les commerçants, les industriels ou les artisans. Yannick Lejour, ce sont des choses que vous entendez également sur votre territoire ? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes sur un territoire où il y a un grand pôle économique. Est-ce que ce pôle économique tire l'activité vraiment vers le haut ? Vous pensez à Alpes-Pas ? Oui, par exemple. Oui, l'activité est tirée vers le haut, mais l'enjeu majeur du territoire de cœur de Savoie, c'est que ce territoire est divisé en une dizaine de petites zones industrielles. Et l'enjeu, c'est de redonner un attrait économique à toutes ces petites zones industrielles pour des entreprises venant de l'extérieur et qui sont plutôt attirées vers des pôles économiques que sont Chambéry, Albertville ou Grenoble. Redynamiser, ça peut se faire comment selon vous ? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Écoutez, c'est déjà de savoir quels sont les besoins des entreprises sur place. Et une véritable identification effectuée. Et bien sûr, de faire remonter ces enquêtes que nous réalisons auprès des élus locaux. Clairement. Vous, sur le territoire d'Aix, les Beauges, Chotagne, c'est tout en effet précis, on dit que c'est un pôle qui attire souvent. Un bon nombre d'entreprises sont regroupées sur ce territoire, quasi une bonne partie d'ailleurs des entreprises de Savoie. Quels sont leurs besoins ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Déjà, on est sur un territoire qui est très diversifié puisqu'on est dans les Beauges, Parc Régional, Géoparc. On est un petit peu en altitude dans lequel on retrouve 50% d'agriculture, 50% d'activité économique. On est sur Aix-les-Bains, un pôle fort, les Termes et puis la Chotagne, un bout de lac mais dans lequel on retrouve énormément de grosses entreprises. Et là, on est un petit peu en lien aussi avec l'un. Et les enjeux sont complètement différents. On va parler dans les Beauges d'économie touristique. Dans la Chotagne, un gros problème pour les entrepreneurs, c'est le problème de transport. On ne dirait pas, pourtant il y a quelques routes, mais il y a des nombreux problèmes de transport. Et sur Aix-les-Bains, là, c'est plus l'activité en général, liée en effet aussi au tourisme, au lac, et les communications et le rapport entre Aix-les-Bains, l'Axe, Chambéry, Annecy et même Genève. Pour vous trois, qu'est-ce que vous allez faire les uns et les autres sur votre territoire en 2013 ? Vous allez continuer à aller à la rencontre ? Comment ça va se faire ? Déjà, il faut beaucoup communiquer parce que je pense que c'est ce qu'il manquait un petit peu et c'est ce qui ressort un petit peu de tout ce qu'on rencontre en allant voir tous les acteurs économiques et puis de jouer notre rôle d'être vraiment le lien avec les politiques. Parce qu'il y a un dialogue qui n'existe pas tellement là-dessus et qui est pourtant essentiel. Qui est essentiel. On se rend compte, essentiellement, on a fait un énorme travail justement sur les bouches là-dessus. On s'aperçoit que les acteurs économiques et les acteurs politiques ne se parlaient pas. Mais chacun avait les mêmes enjeux et chacun avançait en parallèle. Le tout, c'est de créer ce lien. Yannick, pour vous, 2013 ? Écoutez, 2013, nous allons continuer nos réunions d'animation au sein du territoire de Savoie. Il faut savoir qu'elles avaient démarré très, très timidement avec trois personnes. Il y en a eu huit à la deuxième réunion et on espère arriver rapidement à au moins une vingtaine de personnes. Oui, pour que tout le monde se sente impliqué et connaisse bien votre rôle. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Pour vous, Denis, 2013 ? 2013, ça va être les mêmes éléments qui ont été développés par mes collègues. Avec en plus sur l'avant-pays-savoyard cette particularité, puisque le tourisme, ce qui fait un peu son déficit sur le plan industriel. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'environnement, c'est vrai qu'il y a un challenge important à relever sur l'avant-pays-savoyard par rapport au tourisme. Donc nous sommes inscrits là-dedans. Et puis également, cet avant-pays-savoyard est ouvert aussi sur trois départements limitrophes. Et on parlait des élus. Notre rôle aussi peut être d'être au contact, puisque quand vous êtes sur Pont-de-Beau-Voisin, vous êtes peut-être plus ouvert vers le Rhône, l'Isère. C'est ces particularités aussi qu'il faut qu'on prenne en compte sur l'avant-pays-savoyard. Merci à vous trois. Comme ça, on aura mis des visages. Tous les entrepreneurs, tous les ressortissants peuvent venir vous voir sur les territoires qu'on a exprimés il y a quelques instants pour vous faire part de leurs remarques ou tout simplement de leurs inquiétudes. On va continuer. Là encore, avec vos collègues. Ils sont tous à votre écoute aujourd'hui. Ils sont très studieux. C'est le cas d'habitude. Mais on va poursuivre cette émission avec là encore trois nouveaux invités. Merci.